Quelque chose de vous. Virginie Servaès. Épisode 24. Podcast. Bonjour, je m'appelle Virginie Servaès. Je suis auteure, chanteuse et coach vocale. Bienvenue dans le podcast Quelque chose de vous. Si heureuse de vous emmener en aventure commencée il y a quelques lunes. Sur un chemin imprévisible, je me prends à compter des histoires et des idées, à inventer des mots et détourner des expressions, et surtout à recevoir et écouter d'exceptionnels invités. Au fil des épisodes, vous les rencontrerez. Tantôt connus ou étrangers à vos mémoires, ils ont tous en commun la passion de l'art au sens multiple et noble du terme. S'y mêlent, bien évidemment, la culture et la vie vraie des gens. Un podcast grand ou tout petit, aux formes des barbapapas. Vous vous rappelez ? Dans la famille des barbapapas, on fait les fous. Un podcast où donner de la voix est de bonne augure. Un podcast qui suit grand nombre de valeurs, où il fait bon vivre le non-jugement, la liberté d'être soi, et ce que l'on souhaite, le respect, les éclats de rire et la découverte sans frontières d'autres univers que chacun porte en soi, sont et seront les garde-fous de chaque épisode. Chaque dimanche, vous avez la possibilité de me poser une question, quel que soit le sujet, et à laquelle je répondrai en toute simplicité, honnêteté et de façon inspirée au présent. Dimanche 25 octobre, mes chers auditeurs, c'est un dimanche tout particulier, je vous l'avoue. Un dimanche où les bougies et un gâteau s'invitent en fin d'émission. Si, si, vous verrez, je vous le souffle au coin des oreilles, c'est mon jour d'anniversaire. Mais je vous en recose au cours de ma lecture, au titre non moins évocateur, me fêter. Je partage ce jour exceptionnel avec un jeune homme tout autant d'exception, joueur de ballon rond. Oui, oui, pas noir et blanc, et non. Son terrain de surface est communément appelé plateau. Un basketteur, vous avez trouvé, et bien bravo. Karim Souchu nous fait l'honneur de passer quelques instants avec nous. Le temps d'apprendre quelques passes, dribbles et astuces de panier. On va s'éclater. Allez, des questions, des questions de vous, chers auditeurs, auxquels je réponds sur le champ, en vous rappelant toutefois qu'elles vous permettent toujours de recevoir mon livre Trouver sa voie et faire son chemin aux éditions et rôles. Explication dans sa petite rubrique. Allez, allez, il est grandement l'heure de vous écouter. Quelque chose de vous, épisode 24, c'est parti. Joyeux amis. Oups, 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 c'est tout à l'heure. Quelque chose de vous. Une question, une réponse. Bonjour Virginie, c'est Rémi, et j'ai une question pour toi. J'aimerais savoir ce que signifie pour toi d'être une femme aujourd'hui. Bonjour Rémi, quelle voix et quelles questions. Ce que signifie pour moi être une femme aujourd'hui ? Mais vaste programme, mais je tente de t'y répondre. Le tout de mon nuage, nous sommes d'accord parce que là, ce ne sera que mon point de vue. Alors, une femme pour moi aujourd'hui, au sens le plus noble et idéal du terme, est une personne bien dans ses baskets, ses Doc Martens, ou chaussée sur ses talons aiguilles. C'est une femme assumée et assumant pleinement tous ses rôles dont elle est investie de fait. Mère, épouse, collègue, amie, amante ou maîtresse, comme vous voulez, psychologue et plus encore. C'est une personne qui, pour moi, ne doit justifier que son plaisir d'être avec ses côtés moches et merveilleux. Une personne qui a le droit, à des moments, d'en avoir marre, d'être lasse, fatiguée, épuisée, éreintée, agacée, à d'autres d'être survoltée, en colère. Ou encore, transporter d'élan d'amour, de douceur, de sagesse, d'écoute, de compréhension, d'idées géniales et d'émotions. D'être à la fois en jogging, en chaussons à pompons, si, si, ça existe, en jupe courte ou longue, en robe courte ou longue, sur talons, et ça, je l'ai déjà dit. Femme fatale, femme sublime, femme magique, femme séductrice, femme d'affaires, femme enfant, femme, 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 femme. Chantait d'ailleurs Serge Lama. Nous sommes toutes ces femmes aujourd'hui, regarde-nous bien, Rémi. Nous avons toutes ces rôles à la fois, et j'ai presque envie de dire que vous aussi, messieurs, n'est-ce pas ? Tout au moins, en prenez-vous le chemin. Alors, être une femme aujourd'hui, c'est être bien dans tous ses états, bien au-delà de nos cycles. Pour conclure, je dirais, femme ou homme, ce qui compte à mes yeux, c'est d'être humain et vivant avant tout. Ce qui en soi est déjà un cadeau. Alors, au plaisir de prolonger la discussion, Rémi, pour ma part, écoute, je suis toutes ces femmes, c'est vrai. Allez, des bisous. Coucou Virginie, on dit souvent qu'il faut oser foncer dans la vie pour éviter d'avoir des regrets plus tard. Mais est-ce que les regrets sont forcément quelque chose de négatif ? Est-ce qu'ils ne sont pas plutôt nécessaires pour apprendre à ne pas refaire les mêmes erreurs ? J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Ma chère Océane, mais un plaisir de t'entendre. Nouvellement venue aussi dans l'émission, quelque chose de vous, décidément, je suis gâtée, chers auditeurs. Alors, je te réponds, là aussi, dans tous les sens et aussi vue de ma fenêtre. Car j'entends tellement de choses et vois de directions différentes à ta question. Car tout d'abord, oui, un grand oui même au fait qu'il faille foncer dès que l'on souhaite accomplir quelque chose qui puisse sembler hors cadre à notre vie ou tout au moins à l'entourage. Quand le désir est puissant de tester, de prendre un chemin hasardeux, je dirais, dans le sens où on ne sait pas où il mène, si le degré de risque qu'il comporte n'est qu'une pulsion, un désir et nous pousse plus que tout plus loin qu'une petite voix intérieure, instinctive et intuitive, qui nous invite à franchir un pas parce que l'on sent qu'au fond de nous, c'est juste. Eh bien, alors oui, fonçons. Au risque de quoi ? Eh bien, d'être déçus. Eh oui, cela arrive. C'est là où la valse jolie du « Non, rien de rien, je ne regrette rien » ou du « Mieux vaut avoir des remords que des regrets » entonne leur chant. Car oui, je te rejoins, Océane, à la fois quand on a le sentiment de se planter, de s'être trompé. Mon grand âge me fait dire et attester que chaque expérience vécue, aussi décevante, douloureuse, exaspérante, énervante soit-elle, quand elle ne correspond pas à nos souhaits, surtout à nos croyances, à nos tricotages d'histoire dans nos têtes, nous déçoit. Eh bien, c'est vrai, j'ai carrément envie de te dire tant mieux, Océane, parce que nous apprenons de tout, effectivement, et j'ose avancer, même quand des fois ce n'est pas à notre avantage. C'est fabuleux quand d'un coup, la lumière du génie, tu sais, elle apparaît dans ton esprit et te fait réaliser « Mais bon sens, c'est bien sûr ! » et dérouler le chapelet de la connaissance du sujet que tu viens d'expérimenter. Cela nous permet par la suite aussi de développer un réseau d'alertes, d'alarmes pour éviter les répétitions et de se prendre de nouveau des murs. Mais j'ai envie d'ajouter quand même que des fois, malgré tout, tu verras, il nous faut plusieurs fois pour comprendre que, bon, c'était pas le bon chemin. Ta vie t'appartient, toi seule c'est pour toi, et chaque fois que tu prendras un mur ou ton bras, tu seras te relever plus forte et ou plus sage. Allez Océane, dis-toi que ça vaut le coup, je t'embrasse. Chers auditeurs, merci de vos questions inspirantes. N'hésitez pas à en envoyer, j'en raffole. Comment faire ? C'est expliqué juste après, dans la rubrique « Jeux ». Ouvre-toi à ses âmes. Quelque chose de vous, le jeu. Donc, chers auditeurs, vous vous rappelez le principe, vous m'envoyez une question à l'adresse mail suivante. quelquechose-devous-gmail.com quelquechose-devous-gmail.com Vous me posez votre question, et si elle est retenue, vous pouvez gagner mon livre en retour. Le livre « Trouver sa voie et faire son chemin » aux éditions Erol. Hâte de vous lire ! Quelque chose de vous ? Qui êtes-vous ? L'invité. Alors, ce dimanche 25 octobre, où je vous rappelle, c'est mon jour d'anniversaire. Nous accueillons aujourd'hui Karim Souchu, ancien basketteur professionnel, coach, entraîneur de l'équipe de France 3-3. Bonjour Karim. Bonjour. Alors, vous m'arrêtez tout de suite si je dis des bêtises, bien évidemment. Vous êtes né normalement un 30 mars 1979 à Sanlis. Dans l'Oise, exactement. Dans l'Oise. Alors, vous êtes joueur de basket, ça je viens de le dire. Vous mesurez 1m98. Et je peux vous assurer que c'est impressionnant. Vous avez évolué pendant, durant 13 ans, je pense, au poste d'allié ou d'arrière. C'est ça. C'est ça aussi. Alors, vous avez donc évolué sur de nombreux plateaux durant 13 années environ. Vous êtes arrivé sur le tard à l'âge de 15 ans dans le milieu du sport professionnel. Alors, j'ai ouï dire que c'est en voyant des matchs de la NBA à la télévision que cela vous a donné l'envie, un jour, de partir, vous aussi, avec un ballon à la main. Exactement. Et plus précisément, en 1992, les Jeux Olympiques de Barcelone et la fameuse Dream Team, qui était l'équipe menée par Michael Jordan, notamment, qui est pour moi le plus grand joueur de basket de tous les temps. Et j'ai vu ça à la télé et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Et une petite confidence, vous l'avez rencontré ? Jamais. Je l'ai vu jouer, mais je ne l'ai jamais rencontré. Oh, waouh. Bon, mais vous l'avez vu jouer. Exactement. D'accord. Alors, vous avez connu une ascension très rapide, car après avoir débuté au centre de formation à Dijon, vous êtes ensuite parti jouer et avez étudié aux Etats-Unis, à la Furman University. C'est ça, oui. C'est ça. Vous avez eu la chance de travailler avec l'entraîneur Larry Davis. Alors, pour une lambda comme moi, qui est Larry Davis ? Larry Davis était un coach aux Etats-Unis. Larry, pardon. Larry Davis, oui, qui était relativement connu, qui a été dans de gros programmes comme Wake Forest ou Minnesota. Et donc, il est arrivé dans cette fac, je crois, quelques années avant que j'arrive. Et il m'a recruté depuis la France. Donc, il était venu me voir jouer à l'époque quand j'étais à Dijon. Et voilà, j'ai eu l'opportunité de partir là-bas, de jouer pour ce coach. Waouh, waouh, waouh. Je crois que je ne vais pas arrêter de faire waouh, waouh, waouh. Bon, ça va être le petit jingle du jour. Allez, grâce à vos capacités d'enseignement, vous êtes devenu un marqueur de 2000 points et vous avez terminé quatrième de tous les temps sur la liste des scores à l'université Furman toujours. Alors là, encore une fois, c'est un peu du charabia pour moi. Ne m'en voulez pas. Qu'est-ce que ça veut dire, être un marqueur de 2000 points ? Disons que sur les quatre ans que j'ai passé à l'université, j'ai scoré, donc marqué 2000 points. Donc, c'est au niveau du basket, on marque des points sur chaque match. 2000 points, c'est assez rare au niveau d'une fac. Déjà, quand on arrive à mettre 1000 points sur quatre ans, on fait une bonne carrière universitaire. Mais là, c'était vraiment la cerise sur le gâteau, le fait d'en mettre 2000. Ce qui fait de moi le quatrième meilleur joueur de l'histoire de cette fac au niveau du scoring. Et c'est d'autant plus intéressant pour moi que je suis un joueur international. J'étais un Français qui venait là-bas et ça n'est jamais arrivé. Donc, c'est ça qui était original. Alors là, je suis vraiment impressionnée. Chers auditeurs, vous vous doutez, je m'accroche à mon micro pour ne pas tomber. Je n'avais pas saisi tout ça. Donc, vraiment, je m'incline. Bravo, Karim. Alors, ça vous a permis effectivement de signer votre premier contrat professionnel en 2003 en France. Vous avez eu la chance et l'opportunité de jouer dans les plus grands clubs français durant cette carrière. Et vous dites aussi que la réussite professionnelle dépend avant tout de votre éthique de travail, de la qualité des personnes dont on s'entoure pour y arriver. Exactement. Le travail, pour moi, c'est vraiment ce qui forge un caractère et ce qui permet de donner des opportunités. Je dis toujours, même à mes joueurs, je leur dis souvent, si vous travaillez dur, quelqu'un verra que vous travaillez dur et vous aurez des opportunités dans la vie. Et moi, je me suis toujours mis ça comme leitmotiv et ça m'a permis d'arriver là où je suis arrivé, d'avoir une carrière. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous apprenez et transmettez aux jeunes joueurs comment devenir de bons basketteurs, également comment se préparer à la vraie vie. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? La vraie vie. En tant que coach, je dis donc que le fait d'avoir basculé de l'autre côté, j'ai été joueur pendant très longtemps, plus d'une vingtaine d'années, si on compte mes années de formation et le passage du côté du coaching, pour moi, ça a été une révélation, c'est-à-dire transmettre tout ce que j'ai pu apprendre et aussi leur montrer qu'il y a des erreurs qui sont possibles, on peut les corriger, mais le but ultime est d'être la meilleure personne possible dans la vie. Et je pense que si nous, on amène notre expérience, moi, j'ai pu bénéficier de l'expérience d'anciens, on va dire d'anciens, quand je commençais le basket, et je me sers encore de choses que j'ai apprises il y a très très longtemps. Et donc, voilà, ça veut dire qu'il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut que les personnes qui nous conseillent nous fassent arriver quelque part, et c'est un peu dans cette optique-là que je disais ça. Alors, merci Karim. Alors, il est de tradition dans cette émission que j'ajoute un petit quelque chose sur vous. Alors, chers auditeurs, j'ai envie de vous dire que du haut de son mètre 98, Karim est un homme attentif, instinctif, d'anticipation, de réaction, de vitesse, d'extension, d'écoute et tant encore. Ce tout qu'il offre généreusement à toutes les personnes qui l'accompagnent, la transmission, le partage, l'humilité, la victoire joyeuse et simple le symbolise. Vous définir et ou décrire, Karim, en quelques mots, ne serait pas aisé. Et puis, comme nous l'avons déjà accueilli dans l'émission, sachez que nous sommes tous tombés très tôt ce matin du lit pour être dans les studios de Sam, ce qui est un événement pour mon jour d'anniversaire. Karim, c'est parti. Vous avez droit aux questions de Virginie. Et c'est maintenant tout de suite. Alors, cher Karim, bien évidemment, votre parcours m'a inspiré et plein de petites questions me sont venues. Alors, il y en a qui sont effectivement de tradition dans cette émission. La toute première, en cette presque fin octobre et cette ambiance de limitation de sortie le soir, que nous dit votre voix de vous ? Qu'a-t-elle envie d'exprimer dans l'instant votre météo, en quelque sorte ? J'ai envie de dire qu'il faut qu'on soit solidaires dans une période un petit peu compliquée comme c'est actuellement au niveau sanitaire. Je pense que c'est aussi un bon moyen de voir ce que les personnes ont vraiment en elles et si on a vraiment envie de tous s'en sortir et de tous tirer vers le même sens. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. Actuellement, il y a beaucoup de voix différentes qui disent, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais je pense qu'il faut quand même faire confiance et essayer de réagir de la meilleure des façons possibles. On va s'en sortir. Alors, qu'observez-vous du monde extérieur et quelle résonance et écho à votre monde intérieur ? Justement, en parlant de solidarité, je trouve qu'on est de moins en moins solidaires. La société est de moins en moins solidaire et je trouve que c'est moi venant un peu d'une famille ouvrière comme ça où vraiment il fallait se serrer les coudes. Des fois, ce n'est pas que c'est dérangeant, mais je trouve que c'est dommage. Quand on va dans certains pays, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Cette solidarité, elle est encore là. Et aujourd'hui, en France, on peut dire qu'elle n'est pas toujours là. Alors justement, ce serait quoi le petit plus pour qu'elle revienne ou en tout cas qu'elle prenne une autre forme ? On parle souvent du vivre ensemble, par exemple. C'est un sujet de société qui me tient à cœur. J'y crois beaucoup parce que le volant du sport, dans le sport, on a vraiment cette fraternité, ces échanges. Avoir la chance de jouer contre d'autres nations, ça m'a permis aussi, moi, de voir qu'on parle un langage commun, un langage universel. Si on arrive à le faire dans le sport, il faut qu'on arrive à le faire dans d'autres domaines. Merci. Alors, quand a débuté votre histoire avec le basket ? Et je veux dire, vous allez voir, on va aller au-delà de tout ce qu'on a dit déjà en introduction. J'ai plutôt envie de vous demander que gardez-vous en mémoire de vos années professionnelles ? Et pourquoi ? Ce que je garde en mémoire, c'est les rencontres. Ça m'a permis de voyager. De voyager énormément dans des pays où je ne serais jamais allé. J'aime bien souvent dire, je suis allé en Iran, par exemple, grâce au basket. Et j'ai découvert un pays magnifique. Pas spécialement ce qu'on peut voir à la télévision. Souvent, on est un peu dans les clichés. Mais j'ai jamais vu un pays aussi beau. C'est magnifique. Isfahan, la ville d'Isfahan, j'avais eu la chance d'aller visiter. C'est lunaire comme paysage. C'est vraiment magnifique. Et ce que je peux garder de mes années aussi, c'est la fraternité, l'amitié que j'ai pu tisser avec certains de mes coéquipiers. qui sont devenus de très bons amis. Et c'est ce qui manque quand on arrête de jouer. C'est vraiment cette proximité avec les gens. Rassurez-moi, vous les voyez toujours ? Oui, bien sûr. D'accord. Qu'est-ce qui a été simple, plaisant et moins sur ce parcours ? Plaisant, c'est l'engouement qu'il y a quand même autour du sport. Ça nous permet d'exister d'une certaine façon et de faire entendre notre voix. Ce qui est moins plaisant, mais qui fait aussi partie du métier, c'est la pression qui va avec. C'est la pression du résultat. Moi, ça m'a pris de plein fouet. Quand je suis revenu des États-Unis, où j'étais dans un modèle amateur, à l'université, il n'y avait pas d'enjeu économique, pas d'enjeu vraiment sportif, comme ça peut l'être ici, où il y a des montées et des descentes, par exemple, de première à deuxième division. Et le fait de revenir en Europe, d'intégrer le monde professionnel, là, j'étais vraiment en plein dedans. Et ça, c'était difficile à gérer au début, parce que je sortais de quatre ans un petit peu de folie, comme ça, et voilà. Alors, j'ai appris que vous avez joué avec Tony Parker, plus jeune en équipe de France. Et de nouveau, vous l'avez revu il y a cinq ans pour un match caritatif. Quels sont vos rapports et bons souvenirs avec lui ? Tony, c'est tout simplement le meilleur joueur de l'histoire du basket français. On a eu la chance de jouer ensemble en équipe de France au début des années 2000. Moi, j'étais encore à la fac. Lui, il venait d'arriver aux Spurs de San Antonio aux Etats-Unis. Donc, c'était une expérience unique. Je pense qu'on se voit souvent quand même sur des événements. On a plaisir à se revoir. Et c'est son professionnalisme. C'est un grand champion. Et je pense qu'on ne se rend pas compte vraiment, enfin, pas tout le monde, qu'il a eu une carrière juste extraordinaire. Pour nous, on dit, ah oui, c'est bien, mais c'est extraordinaire ce qu'il a pu faire là-bas. Il faut se rappeler que c'est un joueur international. C'est un Français qui a réussi aux Etats-Unis. Oui, c'est vrai. Et il est sympa ? Oui, très, très, très sympa. Bon, très bien. Bon, c'est bien. C'est juste pour moi, ça. OK. Alors, en parcourant toujours votre chemin, donc je sais maintenant que vous êtes un confrère coach, pas sur les mêmes mots, sur la voix, vous, sur le sport. Mais justement, vous êtes coach, entraîneur de l'équipe de France en 3-3, féminine et masculine, je crois. Y a-t-il une différence dans l'entraînement pour les femmes et pour les hommes ? Et si oui, comment cela se traduit-il ? Il y a une différence. Après, j'aime bien remettre tout ça en perspective. Le 3-3 permet, le basketball 3-3, a une spécificité, c'est que les compétitions sont mixtes. C'est-à-dire qu'il y a des matchs féminins et masculins qui s'enchaînent sur une compétition. Donc nous, on est amenés à coacher les deux genres. Et c'est unique dans le sport. C'est vrai que la méthode de coaching n'est pas franchement différente, mais c'est l'approche peut-être. Le côté masculin, c'est peut-être un petit peu plus direct. Les masculins sont plus dans le conflit, souvent avec cette notion physique qui est plus présente. Et les filles, c'est très cérébral. C'est un bon milieu. Pour moi, pour coacher, c'est un plaisir, parce que ça me permet de voir deux choses différentes et d'amener aussi un petit plus de chaque côté parce que ça me permet d'essayer de les faire progresser. Mais c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même approche, mais ça reste le même sport, ça reste les mêmes objectifs. Et au final, j'essaie vraiment de ne pas faire de différence puisque pour moi, c'est pareil. Merci d'avoir remis de l'ordre dans le désordre parce qu'effectivement, moi, j'ai parlé comme une spécialiste du 3-3, alors que j'en suis vraiment loin. En parlant de cet entraînement d'équipes de France, aussi bien femmes que hommes, le report des JO, je crois que c'est à 2021, quel impact sur le moral, la préparation ? Il faut tout recommencer. On avait vraiment planifié avec les JO de Tokyo qui devaient avoir lieu au mois de juillet. On avait tout planifié. On avait vraiment nos équipes qui étaient prêtes. On avait vraiment fait de gros efforts, notamment au niveau de la fédération. Et là, il faut tout recommencer avec un tournoi de qualification olympique qui aura lieu au mois de mai en Autriche. Carrément, les qualifications, c'est à refaire ? Donc, ça devait être en Inde. Donc, ça a été annulé. Et donc, là, maintenant, reporté mai 2021 en Autriche. Et après, si on a la chance de se qualifier, on ira à Tokyo. Oh les cœurs, nous sommes avec vous. Merci. Alors, vous êtes aussi coach en entreprise. Pourquoi ce choix de carrière et de public ? Pour moi, c'est complémentaire. C'est-à-dire que l'expérience que j'ai pu avoir en tant que sportif de haut niveau, je peux l'amener aussi en entreprise. C'est deux mondes qui sont relativement liés. On ne s'en rend pas compte, mais il y a cette notion de... Ce n'est pas vraiment la compétition, mais il y a cette notion de bilan. Par exemple, moi, je dis souvent qu'une... Dans le sport, on a un bilan chaque semaine. Il y a un match qui se passe chaque week-end. Donc, on est évalué chaque semaine. En entreprise, ça peut être tous les six mois, tous les ans. Et donc, cette évaluation, elle donne lieu à des interrogations, elle donne lieu à plein de choses. Et c'est bien de creuser un peu tout ça et puis d'essayer de tirer le meilleur des individus. Et que ce soit dans le sport ou dans le monde de l'entreprise, on dit souvent qu'un bon espace de travail, une bonne ambiance au travail, ça permet d'être plus productif. C'est exactement ce qui se passe dans le sport aussi. Donc, les deux mondes sont liées. Donc, j'aime bien un peu faire des interventions comme ça où je fais prendre conscience, justement, des liens qu'il peut y avoir. Oui, je partage totalement cet avis. Alors, vous qui avez, vous l'avez dit, beaucoup, beaucoup voyagé grâce, justement, au sport. Où aimeriez-vous poser vos valises et pourquoi, si cela était possible aujourd'hui ? Poser mes valises ? On est bien en France. On est très, très bien en France. Non, je ne sais pas. Ça dépend aussi des opportunités qu'il peut y avoir. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui s'adapte. Je m'adapte relativement facilement. C'est peut-être aussi une des choses qui me sont restées de ma carrière de sportif, parce qu'on est amené à beaucoup bouger dans le monde du sport de haut niveau. Mais si je devais me poser, je ne sais pas. Il faut voir les prochaines échéances qui vont arriver aussi, notamment les JO. Il y a la Coupe d'Europe aussi 2021 qui va avoir lieu à Paris, sur le parvis de la Défense, 2-3-3. Donc, ce sera de belles opportunités. Et avec ce qui va se présenter, je vais voir. On verra bien. Qu'est-ce qui vous inspire dans la vie, Karim ? Ce qui m'inspire ? J'aime bien les gens qui ont des idées et qui vont au bout de leurs idées et qui n'ont pas peur de justement aller au bout de leurs idées. Je trouve que c'est une force. C'est savoir sortir de sa zone de confort. Je trouve que c'est très, très bien. Et je n'aime pas le principe de tous être des moutons, vraiment tous faire la même chose. Et j'aime bien l'originalité dans la vie. C'est bien. Bien. L'originalité, rien de tel. Le créatif, tout ça, ça me parle. Et quel jeune homme êtes-vous en 2020-21 ? Un jeune homme épanoui. Heureux du parcours que j'ai pu avoir. Mais tout en ayant aussi conscience que je peux amener beaucoup, je peux transmettre énormément. Et c'est ça qui me motive aussi, notamment avec les nouvelles générations qui arrivent derrière. Moi, j'ai la chance de coacher des individus qui sont vraiment formidables. Et pour moi, c'est que du positif. Je suis quelqu'un de très positif de nature. Franchement, ça se voit. Vous le verriez. Il est souriant. De toute façon, nous prenons plein de photos. Vous allez voir. Alors, de quel dribble sera composée votre prochaine partition de vie ? Quel sera votre petit pas d'après ? Je vais suivre une formation. Je vais partir sur un master en gouvernance du sport pour me former. Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup se former, qui aime beaucoup apprendre. Donc, ce n'est pas parce que je suis arrivé à un certain niveau que je ne veux pas aller encore plus haut. Donc, j'ai fait ce choix-là de continuer à me former en parallèle de mes activités de coaching. Donc, ça me permet aussi de maîtriser encore mieux mon sujet au niveau du sport. D'accord. Et précisément, gouvernance du sport, juste pour avoir une idée, ça vous donne quoi en plus ? Ou ça vous permettra quoi en plus ? Déjà, ça me permettra. C'est un master qui est totalement en anglais. Donc, c'est aussi une sorte d'ouverture. Et ça forme, pour résumer un petit peu, les futurs cadres des fédérations européennes. Et ça me permet de travailler aussi au niveau mondial, puisqu'on est une trentaine à participer à ce master. Et si je prends un peu dans le désordre, c'est beaucoup de présidents de fédérations, de football, d'un peu différents sports. Et ça permet de voir d'autres horizons. Et ça permet de comprendre aussi comment les autres sports fonctionnent. Moi, pour le 3-3, ça me servira aussi. Parce qu'on est en train, au niveau de la Fédération française, de créer une ligue professionnelle de 3-3. Donc, ça me permettra aussi de voir les possibilités que nous, on peut avoir dans cette création. Donc, de l'apprentissage, mais on apprend à tout âge. Effectivement, Karim, on apprend à tout âge. Et moi, je me permets d'ajouter que souvent, on pense que, comme vous dites, que comme nous sommes arrivés à un certain niveau, on semble expert, nous ne nous formons plus. Or, en plus, dans nos métiers de coach, par la suite, c'est vraiment presque une obligation. Puisque tout évolue, le monde évolue, l'humain évolue, les techniques évoluent aussi. Et c'est formidable. Et il paraît que c'est très bon aussi pour nos cerveaux. Donc, ça, c'est bien. Alors, écoutez, juste pour un instant, je vous remets trois petites baguettes de fées, et ou de magiciens, comme vous préférez. Quels seraient les vœux que vous exauceriez avec ? Donc, vous avez droit à trois vœux. Allez aux Jeux Olympiques, d'un point de vue sportif, ce serait juste unique. Je n'ai pas eu la chance, en tant que sportif, de le faire, si je peux le faire en tant que coach. Pour moi, ce serait parce que c'est la plus grande compétition qu'il puisse y avoir. Deuxième chose, que les choses reviennent aussi à la normale, qu'on puisse réavoir une vie normale. Vraiment, que tout ça soit un peu derrière nous, ce qui se passe au niveau sanitaire, qu'on ait plus de sérénité. Par rapport à ça, ce serait bien que les gens réapprennent à vivre. Ce ne sera peut-être pas comme avant, mais on sent qu'on est un peu sur le frein. Et la troisième chose, basique, la santé. Si on peut être resté en bonne santé et que la petite baguette magique nous épargne plein de choses, c'est bien. Moi, je suis encore jeune, même si j'ai 41 ans, mais c'est... Vous ne les faites pas. Merci. Mais voilà, non, rester en bonne santé et avoir cette capacité à toujours prendre du recul. Et ce n'est pas si basique que ça, je dirais, la santé. C'est vrai que quand on entend toujours nos anciens dire qu'on nous souhaite tout le temps une bonne santé, tant qu'on a la santé, effectivement, c'est un vrai bagage parce que ça nous permet de faire tout. Quand on ne l'a pas, on est en stop. Cher Karim, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Mais, mais, mais avant, il est de tradition d'offrir un petit air merveilleux, enfin, d'offrir, voilà, de votre CD Tech, ou je ne sais pas comment on dit maintenant, d'ailleurs, je suis trop vieille. Mais donc, je vous avais demandé de choisir deux titres de chansons que vous affectionnez tout particulièrement. Alors, lequel est le premier et pourquoi ce choix ? J'ai choisi un morceau de Ben Harper qui s'appelle Jawork. Pourquoi ce choix ? J'aime beaucoup l'artiste. Je parlais d'attitude positive. J'ai souvent une phrase où je dis positive vibe, positive mind. Et c'est un peu ce qui ressort avec Ben Harper. J'aime bien cet artiste, il me fait voyager. Et puis, c'est un morceau, c'est deep, c'est vraiment, c'est profond, j'aime bien. Eh bien, nous écoutons Ben Harper, Jawork, issu de l'album The Wheel to Live en 1997. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Au revoir Karim Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501